coucou donc voilà donc on se retrouve donc pour la suite du tuto de l'album qu'on était arrivé à la page 2 donc je me suis déjà un petit peu avancé un bordel pas possible donc moi j'ai pris donc du coup cette vie cette feuille ci pardon non que chez me lire que je suis venu mettre donc de la distress sur les côtés et donc pour celle ci j'avais des enveloppes en craft donc je vais venir en poser une donc j'hésite encore si je la mets ici ou si je la mets dans le haut donc je la posais ici comme ça sur le côté voilà et donc dedans je vais venir glisser un petit carton d'abord je vais venir ancrer tout ça avant de tout coller je vais venir glisser un petit carton d'abord donc je vais venir glisser un petit carton d'abord si vous avez bien plus d'autres j'ai eu un petit addis seen herbeux je vais venir glisser un petit Maximum je vais venir glisser un petit peu plus ça c'est une fois ce qui m'embête c'est ici il me plaît et ce n'est pas du tout la même couleur Est-ce que je ne collerai pas le livret comme ça à l'intérieur ? Et si je me collais un papier décor, je pense que je vais plutôt faire ça. Parce que la différence de couleur, ça me dérange un petit peu. Je l'ouvre comme ça. Comme ça. Bon, après, ça sera recouvert de photos. Donc, en fait, je ne sais pas si gênant que ça. Donc, c'est parti. Alors, je vais déjà venir coller mon enveloppe. Voilà, j'ai fini la colle. Je pense que c'est bon que je regarde quand même si je ne dépasse pas. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Et comme ça, du coup, à l'intérieur, on peut vraiment visser notre petite carte. Voilà, ça n'a pas de souci. Donc, on fait comme ça. La déco. Donc, j'ai prévu des petits trucs de déco. Comme ça, au petit fait. Je vais venir coller. Petit nappe roue. Un petit. Une fois, il faut que je vienne le dos. Allez, là, on va mettre un petit peu. Ça, je vais le verser ici. Un petit peu. Voilà, je vais venir le mettre comme ça. j'ai trouvé beaucoup d'enfants je vais peut-être en faire un comme ça qui me plaît c'est bien j'avais l'âme de mignonne comme ça du coup je vais l'enfermer un petit peu à droite à gauche je sais pas ce que ça va donner on verra bien comme ça ensuite tout ce que j'avais dit que je ferais des colis j'avais ça, ça si je fais comme ça je me connais je vais me brûler je vais plutôt prendre ma petite pince ce sera peut-être beaucoup mieux hop voilà et ensuite je vais la coller ici sur la grande ce qui est bien avec ces fleurs c'est qu'on peut bien les travailler moi je voudrais l'aplatir au maximum voilà et je vais venir même donc comme j'avais fait je vais venir mettre dans la wax la bronze bronze âge elle est magnifique celle-là je vais l'appliquer comme ça sur la fleur ça ressort un petit peu ça ressort pas mal voilà je sais pas j'en ai une autre ici que je voulais mettre aussi hop par contre sur le bois sur le bois c'est pas tata je vais regarder pour une autre et celle-là je pense que ce sera la même chose ça d'avoir un petit peu ça fait un petit peu de rose donc je vais en mettre aussi je vais en mettre ici au milieu et sur les côtés ici hop voilà donc celle-ci c'est la rose gold donc j'ai mis ces deux-là alors donc je voulais mettre ça ensuite là du coup là-dessus je vais peut-être le laisser tel quel ça m'embête je vais regarder ici bon je vais essayer quelque chose on verra bien je vais prendre de la chabit velours donc c'est la périmousse comme on a vraiment des petits fonds de rose je me dis pourquoi pas essayer c'est mieux on va tenter on va tenter chup 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 qu'est-ce qu'il fait là ouais pour être petit il est petit donc voilà donc ça me donne ceci je sais pas si vous allez bien bien voir j'ai rajouté un petit peu de marron voilà ensuite j'avais pris ah non j'ai rajouté ce marron là tout sur le redwood etc tout sur le redwood Sous-titrage MFP. 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 ...